Radio-Pays, en partenariat avec Aldis, propose le Zoom. Aldis, l'énergie aux couleurs de la Guyane. Journal de bord du commandant Smallville, à bord du vaisseau spatial l'Arche des Guyanotes. Nous sommes partis dans l'espace depuis la Guyane il y a maintenant dix ans. Le moteur de l'Arche fonctionne toujours et uniquement grâce à nos réserves d'Awara. Les propriétés toujours inexpliquées de cette graine ont en effet réussi à stabiliser la distorsion provoquée par les voyages dans l'espace-temps. Depuis dix ans, nous explorons l'univers à la recherche de réponses. Date stellaire 2023-1104. Notre voyage dans l'espace se poursuit. Après avoir lancé à pleine puissance nos moteurs à distorsion, nous avons amorcé il y a quelques minutes notre sortie de l'orbite de Saturne. Nous sommes désormais à une distance telle de la Terre que les messages qui nous parviennent du centre de contrôle mettent plus d'une heure à nous parvenir. A cette distance, une simple conversation peut prendre plusieurs jours. Je me sens bien seul là dans l'espace, infini et froid. Heureusement, voir Saturne et ses anneaux me rassure encore. Mais je n'ose imaginer ce qu'un voyage plus lointain pourrait provoquer sans aucun repère. Même le soleil n'est désormais qu'une petite tâche lumineuse, un peu plus brillante que les étoiles. J'ai même aperçu la Terre, une minuscule bille bleue difficile à distinguer du reste de la voûte céleste. En sortant de ma couchette ce matin, j'ai ressenti à plusieurs reprises d'étranges spasmes, comme des convulsions mêlées d'apparitions fantomatiques de membres de ma famille. J'ai désormais l'habitude d'entendre leur voix dans mon sommeil, mais cette fois-ci les hallucinations me sont apparues en plein jour. Elles semblaient concrètes, au point que je me suis mis à douter de la réalité. Ces hallucinations sont décidément les signes de ce que l'on appelle le mal de l'espace. Karl, peux-tu me faire un point sur notre prochaine mission ? Et y a-t-il au fait un message en provenance du centre de contrôle de la Guyane ? Commandant, je dois vous alerter d'une possible défaillance de nos systèmes électroniques. Quoi ? Comment ça, là ? Qu'est-ce qui se passe ? Vous vous rappelez les radiations que nous avons subies autour de Jupiter il y a quelques semaines ? Oui, et alors ? Elles ont semble-t-il entraîné une distérioration de nos systèmes, mais je crains que... Karl, que se passe-t-il ? Comment, Karl, s'en veut qu'il s'en a, pas, une faute, une règle, et la faute, c'est dans une terre, oui ? Karl, je ne te comprends plus, là, qu'est-ce qui se passe ? Karl, au secours ! Karl ! Mais c'est pas vrai ! Bon, Karl, si tu m'entends, je monte dans une capsule de sauvetage ! Bon, qu'est-ce que je... Bienvenue à bord de la capsule de sauvetage ! Mais ils n'ont quoi encore ? Votre vitesse est insuffisante ! Crash imminent sur... Mais où sommes-nous ? On va se cracher sur quelle planète ? Mais c'est pas vrai ! C'est insuffisant ! Crash imminent ! Votre vitesse... Je suis vivant ? Oh non, c'est pas possible, mais quelle poisse ! Nous sommes dans un lac ! Et nous sommes en train de couler ! Oh, il faut que je sorte d'ici, absolument ! Oh, il faut que je sorte d'ici ! Oh, c'est pas possible ! Commandant... Karl, tu es là ? Mais comment est-ce possible ? J'ai réussi à transférer mon algorithme dans votre combinaison juste avant le crash ! Oh, mais quel bonheur ! Je n'ai jamais été aussi content de te parler, vieille branche ! Mais où sommes-nous, là ? Quelle est cette planète ? Ce n'est pas une planète en soi, commandant ! Bon, Karl, vu la situation, si tu pouvais m'épargner tes définitions, là ! Oh, mais... Là ! À droite, il y a... Mais... Mais c'est Saturne ! Nous sommes sur une lune de Saturne, c'est ça ? Oui, commandant ! Euh... En... En Célade ? Non, commandant ! Vous avez atterri sur Titan ! Titan ? Oui, la plus grosse lune de Saturne ! Bon, très bien ! Bon, et quelles sont nos chances de survie, ici, là ? Il vous reste dix minutes d'autonomie en oxygène, commandant ! Ah, super ! Bravo ! C'est étrange ! À part la température et ce brouillard orange, j'aurais presque l'impression d'être sur Terre ! Mais cette planète, elle est... Lune, commandant ! Oui, d'accord ! Cette lune ressemble étrangement à la Terre ! À part le ciel qui est plutôt orange et qui fait vraiment, vraiment très froid, hein ! Oui, commandant ! Titan est même le seul astre du système solaire à disposer d'une atmosphère composée essentiellement d'azote, comme la Terre ! Et alors, c'est respirable ? Je peux enlever mon casque ? Non, commandant ! Il n'y a malheureusement pas d'oxygène ! Vous ne pourriez pas respirer ! Mais il est vrai que Titan dispose de plusieurs points communs avec la Terre ! Ah bon ? Et lesquels ? Titan dispose d'océans et de lacs ! Ah oui, ça j'ai vu, notre capsule vient juste de couler dans un lac, alors... Mais attends, je ne comprends pas, là, il fait quelle température, là ? Moins 180 degrés Celsius, commandant ! Oui, et donc, là, le lac ? Il devrait être complètement gelé ! Or, c'est liquide ! Oui, commandant ! Mais ce n'est pas un lac d'eau ! C'est-à-dire ? C'est un lac de quoi, si ce n'est pas un lac d'eau ? Les océans et lacs de Titan sont composés d'hydrocarbures, principalement du méthane qui reste à l'état liquide malgré la température très basse. Il y a des rivières, des lacs, et même de la pluie. Ah oui, je vois ça, mais... Mais dis donc, qu'est-ce que c'est que ces gouttes ? Elles sont absolument énormes ! Elles sont bien plus grosses que chez nous, en saison des pluies ! C'est normal, commandant. La gravité est beaucoup moins forte ici. Titan est un peu plus grosse que notre Lune et même Mercure, mais un peu plus petite que Mars. La gravité est donc moins forte, et donc les gouttes de pluie sont bien plus épaisses. Oui, mais alors cette pluie, c'est pas de l'eau, c'est quoi ? Du méthane, commandant. Du méthane ? C'est hallucinant ! Titan est vraiment incroyable, des lacs, des océans, de la pluie. S'il n'y avait pas ce ciel opaque et orange, les paysages me paraîtraient presque familiers. Mais j'y pense. La vie est possible sur Titan ? Pour l'instant, nous n'avons pas assez d'informations pour le savoir. Mais il se peut, en effet, qu'une forme de vie puisse exister avec une base différente de celle qu'il y a sur Terre. Une sonde européenne appelée Wiggins s'est posée sur Titan en 2004 après avoir été larguée par la sonde Cassini. Un nouveau drone de la NASA, appelé Dragonfly, devrait partir explorer la surface de Titan vers 2027. Cette sonde devrait permettre de répondre à cette question. Mais... Mais qu'est-ce que c'est ? Mais c'est une capsule de sauvetage ! Carl ! Je n'en crois pas à mes yeux ! C'est l'arche ! Elle vient de nous envoyer une capsule ! Nous sommes sauvés ! Oui, commandant. La situation s'est stabilisée à bord de l'arche. Avant de partir, j'ai lancé un redémarrage de l'ensemble de nos systèmes électroniques. Il semble que cela ait fonctionné. C'est merveilleux, Carl ! Tu as beau être un robot, je ne sais pas ce que j'aurais fait sans toi. Bon, allons-y. J'ai beau trouver Titan très accueillante, je ne me vois pas rester dans ce froid de canard orange. Nous y sommes. Carl, lance le décollage. J'ai hâte de retrouver ma cabine douillette dans notre arche. Commandant, voulez-vous d'abord enregistrer un rapport de mission ? Oui, pourquoi pas, tiens. Bonne idée. Ok, bon, Titan est la deuxième plus grosse lune du système solaire et c'est également la plus importante lune autour de Saturne. Elle dispose d'une atmosphère épaisse composée principalement d'azote et ses paysages ressemblent à s'y méprendre à ceux de notre bonne vieille Terre. Les pluies de méthane façonnent en effet ses reliefs avec des rivières, des lacs et des océans. Sa température très basse ne permet pas d'envisager une vie similaire à la nôtre, mais Titan n'a pas encore révélé tous ses secrets. De nouvelles missions s'intéressent à cette étrange petite sœur de la Terre. Communication terminée. Carl, envoie ce message au centre de contrôle des Guyanotes pour nos amis de Saint-Laurent. Essors-nous de cette atmosphère orange. Journal de bord du commandant Smallville, à bord du vaisseau spatial l'Arche des Guyanotes. Depuis dix ans, nous explorons l'Univers à la recherche de réponses. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada